Aujourd'hui dans l'invité de la rédaction, nous parlerons de la sécurité privée en Afrique, il faut le dire. Ce secteur emploie de nombreuses personnes. Dans un contexte marqué par une forte concurrence et de subordination aux entreprises clientes, les sous-traitants de ce secteur recourent fréquemment à une main d'œuvre se caractérisant par une forte vulnérabilité sociale et économique. Mais comment fonctionne-t-il ? M. Junior Gawa est un ancien légionnaire de l'armée française. Il est le premier responsable d'un groupe international, une société du Conseil sécurité et défense. Il est aussi l'ambassadeur de la Fédération française de protection rapprochée. Merci M. Gawa d'être venu. Merci de m'avoir invité. Alors comment définissez-vous le secteur de la sécurité du gardiennage en Afrique aujourd'hui ? Alors le secteur de la sécurité privée et du gardiennage en Afrique aujourd'hui est très propice. Déjà en 2017, il y avait un taux de croissance de 8%. Du justement à l'évolution de la menace aujourd'hui, le taux a forcément évolué. Si on prend en compte aussi que l'Afrique a toujours appelé un bon nombre d'investisseurs, d'expatriés ou de multinationales à venir s'installer sur place, on a besoin forcément que ce soit pour sécuriser une simple villa ou les locaux d'une multinationale d'un agent de sécurité. Donc forcément ça évolue avec tout ce qui se passe. Alors vous avez parlé d'expatriés à ce niveau, je pense que c'est là que ce secteur emploie beaucoup de personnes. Comment ça se fait ? Quelle est l'élection d'action ? Alors au niveau expatriés, le secteur emploie parce que les sociétés ont beaucoup plus de moyens, on va dire, que les sociétés expatriées qui sont installées ici en Afrique ont beaucoup plus de moyens et ont un réel budget pour la sécurité, ce qui n'est pas forcément le cas pour les sociétés locales dans les différents pays, qui ont un budget qui sera beaucoup moindre. C'est pour ça que le secteur est beaucoup plus utilisé par les expatriés que par les locaux. Et localement, à quoi il sert ? Localement, à quoi il sert ? Parce qu'on a déjà des forces régaliennes, la police et la gendarmerie qui sont censés faire le travail. Alors c'est une très bonne question. Les agents de sécurité vont venir en complément justement aux forces régaliennes. Il faut savoir qu'on le voit, quand on se promène dans les rues d'Abidjan, on voit beaucoup d'opérateurs en jaune, comme j'aime les appeler. Et de ce fait, ils sont les primo-intervenants. S'il se passe quelque chose, ce sont les premiers à intervenir sur le sol directement, avant que les forces régaliennes puissent arriver sur zone. Donc il faut qu'ils soient pris en bonne considération, bien formés et bien équipés, pour qu'ils puissent être efficaces sur le terrain. M. Gau, est-ce que le secteur est pourvoyeur d'emploi aujourd'hui, concrètement ? Le secteur est très pourvoyeur d'emploi, encore une fois, dû à l'évolution et à la menace aussi qui évolue. Donc il y a de plus en plus de demandes. Et aussi dû au fait qu'on attire de plus en plus le regard. L'Afrique, on l'a vu par rapport au Covid, l'Afrique attire de plus en plus de personnes par notre stabilité, par la richesse de nos terres. Donc forcément, la demande est plus. Donc nous devons recruter plus de jeunes pour les former et les mettre après à disposition. Alors si je demande s'il est pourvoyeur d'emploi, c'est parce que quelque part, il est quelque part considéré comme une sorte d'alternative pour ceux qui n'ont pas de boulot ? Alors on peut le considérer de différentes façons. Vous avez des gens qui veulent faire de la sécurité depuis la naissance, qui sont déjà passionnés par ce métier-là et qui vont se diriger tout naturellement vers des centres de formation ou les études adéquats. Vous avez justement ceux aussi qui vont vouloir, en complément de leur emploi, faire un deuxième métier, que ce soit veilleur de nuit, en général c'est ce qu'ils font, pour pouvoir avoir un complément justement de salaire. Et vous avez aussi des personnes qui sont sorties de l'armée, de la police, de la gendarmerie et qui vont dans ce genre de métier-là en termes de recyclage. Alors justement, comment se font les recrutements ? Alors les recrutements sont simples, ils sont libres à chaque employeur d'agent de sécurité privée. Il n'y a pas de réglementation spécifique à ça, sauf avoir une bonne moralité, avoir un casier judiciaire vierge et répondre aux conditions physiques allouées à la société qui les recrute. Alors est-ce qu'il y a une norme que vous tous vous respectez ? Est-ce qu'il y a une norme au niveau de votre fêtière ? Alors la norme que je dirais que tout le monde respecte, c'est tout simplement déjà au niveau de la législation, de la législation de défense et ensuite la réglementation et la législation du pays dans lequel on exerce. Alors quels sont aujourd'hui les atouts du secteur du gardiennage, la sécurité privée ? Les atouts, c'est la jeunesse et la motivation des agents de sécurité qui sont de plus en plus jeunes, ils veulent bien faire. Après, il faut leur apporter aussi justement la formation adéquate et l'équipement pour qu'ils puissent être efficaces sur le terrain et se sentir confiants à faire leur travail. Et ici, il y a des atouts ? Franchement, il y a des insuffisances au niveau de votre fêtière ? Les insuffisances, aujourd'hui, si on parle de la Côte d'Ivoire, on parlera du salaire moyen qui est trop bas à écouter un peu les opérateurs sécuritaires avec lesquels j'échange régulièrement. Et aussi le manque de moyens en termes de matériel et de formation qui est la formation qui est censée être gage de professionnalistes et d'expertise. On manque cruellement de formation ici en Côte d'Ivoire. C'est là que nous, on intervient avec notre structure. Est-ce qu'avec le salaire aussi, il faut le dire, avec ce niveau de salaire aussi bas, il est possible de vivre de ce métier sans avoir recours à d'autres métiers ? C'est très compliqué de vivre aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, c'est très compliqué de vivre avec le salaire qui proposait un agent de sécurité. Et je sais qu'il y a eu des réunions qui se sont faites à très haut niveau avec l'État et des représentants du privé, comme le président des sociétés de sécurité privées en Côte d'Ivoire. Et il y a des choses qui risquent de bouger dans les jours à venir, pour ne pas dire les mois à venir. Est-ce qu'il y a des échelons au niveau de l'évolution dans ce métier ? Oui, bien sûr, on commence par agent de sécurité, c'est le niveau le plus bas. Ensuite, on peut être surveillant, et puis après, on peut être contrôleur. Après, on peut monter à chef de groupe, on peut monter à différents postes. Il faut savoir que c'est un métier qui ne permet pas de stagner. Quand on rentre, on rentre par le bas, mais on peut très vite évoluer, puis avoir de fortes responsabilités, et du coup, le salaire qui est alloué à ces responsabilités. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le secteur est bien organisé ? Localement, en Afrique, est-ce qu'il est bien organisé ? Alors, oui et non. Oui et non, pourquoi ? Parce que les sociétés les plus professionnelles sont très bien organisées. Mais vous avez d'autres sociétés qui n'ont pas les moyens de se professionnaliser à ce niveau-là, et qui sont un peu moins organisées. Après, nous savons que l'État est en train de mettre tout ce qu'il faut pour pouvoir justement réguler un peu tout ça. N'est-ce pas une forme d'informel bis ? Si, on peut dire ça. On peut dire ça. Malheureusement, l'État actuel des choses... Mais pourquoi, selon vous ? L'État actuel des choses ne nous permet pas, on va dire, de faire un constat bien précis, mais on sait que c'est forcément dû aux budgets qui sont alloués à certains contrats, aux budgets qui sont alloués à certaines sociétés, ou les moyens de certaines sociétés, ou d'autres. Donc forcément, si j'ai plus de moyens, je vais mettre les conditions qu'il faut pour avoir le maximum de contrats intéressants, donc formation, équipement, etc. Si je n'ai pas beaucoup de moyens, mais que je veux quand même évoluer dans ce secteur-là, je vais faire avec les moyens du bord, comme on dit chez nous, je vais me débrouiller. Donc je risque de frôler un peu la frontière de l'interdit, et ne pas avoir forcément mis en place tout ce qu'il faut pour mes agents, et être efficace sur le terrain. Est-ce que vous êtes véritablement régi en fêtière ? Est-ce que vous êtes, pardon ? Véritablement régi en fêtière ? Est-ce que vous avez une association ? Alors, nous sommes nouveaux dans le marché ivoirien, pas à niveau international, mais dans le marché ivoirien, nous sommes nouveaux. Est-ce que localement, avant votre implantation, vous avez trouvé peut-être des fêtières ? Bien sûr, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait plusieurs organisations qui organisent un peu les métiers de la sécurité privée, et nous travaillons actuellement aussi sur la création d'une structure qui va pouvoir structurer tout ça, justement, organiser et mettre en place une réglementation bien précise sur la formation. Alors, ma toute dernière question, quels sont les grands défis qui se présentent au secteur de la sécurité privée en Afrique ? Pour la sécurité privée, ça va être de soutenir nos forces régaliennes dans la lutte principale actuellement, qui est la lutte contre le terrorisme. Nous savons par l'actualité que notre pays est de plus en plus touché. Mais ça ne fait pas une sorte de milice, ça ? Alors non, non, parce qu'elle va être employée, justement, dans la réglementation allouée dans chaque pays, donc pour la Côte d'Ivoire, à la réglementation allouée au pays. Et si on doit être employé dans certaines frontières, par exemple, on sera employé du côté de France de l'Amérique. Sans vous interrompre, si l'Amé, si l'État a besoin peut-être de moyens pour pouvoir contrer, je veux dire, les terroristes, l'État lance des réglementements dans l'Amé. Je pense bien que c'est comme ça. D'accord, je vais répondre à ça en prenant un exemple sur la France. Nous, on arrive forcément de la France. Et dû aux différentes menaces et attentats qu'il y a eu en France, il y a eu un accroissement de la sécurité privée. Il y a eu de plus en plus d'agents de sécurité privée. Et on a donné plus de responsabilités. On a armé la sécurité privée sur le sol français, ce qu'on ne pouvait pas croire il y a quelques années en arrière. Aujourd'hui, la sécurité privée est armée sur le sol français et est en mesure d'intervenir et de stopper une menace. C'est la même chose, je pense, qui va venir ici en termes de prévention. On est largement capables de former de bons agents et les équiper pour pouvoir soutenir nos forces régaliennes. Équiper les agents pour pouvoir soutenir les forces régaliennes. Merci. C'est cette information que nous mettons en finale à ce numéro. L'MD de la rédaction, je rappelle que vous êtes M. Junior Gawa. Vous êtes le PDG d'Oscar Group, une compagnie de sécurité privée. Vous êtes également ambassadeur de la Fédération française de sécurité rapprochée. De protection rapprochée. De protection rapprochée. Merci, M. Gawa, d'être venu. Merci à vous. Merci encore à vous. C'est la fin de ce numéro de l'invité de la rédaction. Restez sur Médie 1, l'information se poursuit. Médie 1, l'information se poursuit.